Hey bonjour à toutes et à tous c'est Makito on se retrouve pour un nouvel épisode sur Green Hell on va continuer notre progression alors dans le dernier épisode on avait trouvé la piste d'atterrissage on va prendre la carte ça va être plus simple on prend la carte donc la piste d'atterrissage qui est à droite et on était descendu tout en bas donc on avait appelé les secours on avait contacté l'historien et on était parti du coup chercher je sais plus comment ça s'appelle Martine et je vous avais dit qu'on irait faire les points parce qu'on avait trouvé cette carte donc ça c'est la deuxième carte on n'avait que celle là auparavant donc on avait toute la partie brûlée qu'on ne connaissait pas en fait et là on a toute la partie brûlée qui est ici on avait été tout en bas à droite mais il nous faut le pistolet à grappins alors vu qu'on a trouvé une bouteille de plongée on a là où il ya le serpent là vous voyez à gauche là où je suis actuellement donc je suis revenu ici hein tout en bas on a une zone de plongée on va aller voir ça tout en haut on voit qu'on a un camp ennemi et un truc de grappins donc en fait le but ça va c'est de trouver le pistolet à grappins et de se faire toutes les zones qu'il nous reste à nous faire en fait tout simplement le pistolet à grappins il fallait pas pour là bas je crois pas on avait fini toute la première zone il me semble après il me reste peut-être des petites grottes à fouiller par ci par là mais rien de plus à savoir que la construction donc j'ai fait une partie solo survie en vrai je pensais vous faire une autre série sur la en mode survie et construire notre base et tout ça il ya rien d'exceptionnel non plus faut pas abuser j'ai tout construit j'ai tout fait même le faire et tout ça j'ai tout vu moi je trouve pas qu'il soit super utile en fait au niveau construction c'est pour ceux vraiment qui veulent qui savent pas quoi faire en vrai donc je pense pas je vais faire une série dessus on a vu plus ou moins tout ce qu'on voulait voir c'est vrai que j'ai pas trop pousser le côté construction j'ai pas encore décidé si j'allais vous faire une vidéo avec tout ça en fait mais on peut déjà tester la canne à tout à l'heure il y avait un croco ici j'étais obligé de tuer ok alors attendez sur l'heure deux pour ferrer le poisson puis triant quoi tu avances n'avance pas ah ouais mais ça je crois que c'est ma manette en fait j'ai un bug avec ma manette attendez il y en a un là pourquoi tu le lance aussi loin la question est ce que je dois pas mettre quelque chose au bout de ma ligne en fait un asticot ou un truc comme ça ce serait peut-être bien non c'est long j'imagine qu'il faut mettre un truc attendez on va regarder quand même ce que je peux pas ouais voilà je peux mettre un truc au bout c'est logique en vrai mais fait que je teste c'est un métal gros je peux pas mettre un gros c'est dur ça je peux pas mettre ça non plus attendez il faut mettre quoi en fait c'est vrai qu'un rond là où il ya mon curseur je comprends pas trop ce qu'il faut mettre en fait c'est bizarre qu'on puisse pas mettre des asticots et autres à une fois un absent j'ai compris j'ai compris les gars c'est bon à me son attendez parce que je crois qu'on avait une recette ce serait dans quoi ça un peu faire un piège à canne à pêche ok ça évite de rester à pêcher mais moi je veux pêcher par moi même en fait j'avoue j'ai pas testé le fumoir mais je suis pas fou pourtant j'ai bien vu si peut-être que je suis four vous allez me dire en commentaire que je suis fou ne le faites pas il me semblait avoir vu justement les hameçons mais attendez ce serait plutôt là dedans c'est bien ce que je pensais c'est dans les outils donc là on a la canne à pêche voilà à me son arrête de poisson ok mouais ça veut dire que ça c'est un hameçon en fait c'est pas très clair leur truc si par exemple je fais ah d'accord il faut juste le fabriquer c'est bien on en apprend tous les jours j'aurais pu faire un serré c'est vrai que là j'ai pas géré hop et maintenant normalement je peux mettre mes asticots voilà on va y arriver ah ouais je l'attendais pas à un truc aussi rapide on va faire récolter et on a plus de feu de camp en vrai ici c'est une bonne zone pour construire une base si jamais vous cherchez un endroit où construire une base je conseillerais celle-ci vous cassez deux ou trois petits trucs là par là il y a moyen de caler pas mal de choses bon faut faire gaffe aux crocos par contre ici ils ont tendance à venir je me suis fait attaquer une fois ou deux là ici mais sinon à part ça ça va on est tranquille on est entouré d'eau on peut mettre plein de pièges pour les poissons vous faites pousser des arbres regardez toute la place vous pouvez virer plein de plantes tout ça ça peut virer je vais manger ça et grave la place bref nous on s'en fout de tout ça ah oui j'ai tué des j'ai mangé un cannibale je l'ai mangé j'avais faim je l'ai fait cuire j'en ai tué trois en fait en même temps ils étaient tous en train de m'embêter là en train de me poursuivre ben ils ont mal fini ils ont fini dans mon ventre on va peut-être une petite sieste donc du coup j'ai loot les flèches et la lance tribal plutôt stylé on va se reposer vite fait histoire d'avoir le max de stam et on est parti on va aller faire de la plongée ouais par contre ouais voilà il va faire nuit je vais sauvegarder et on est comment ? on voit on est pas trop mal j'ai installé ça comme ça j'ai de l'eau je suis tranquille comme ça hop j'ai récupéré alors ça c'est un délire aussi mais bon j'ai en fait à chaque fois que je me déco et que je remets le jeu et que je recharge dans la partie les sacs sont remplis donc du coup je récupère de la bouffe à l'infini ce qui est plutôt stylé la carte sinon on va encore me dire oui tu n'utilises pas la carte donc c'est nous c'est le sud carte boussole le sud c'est par la borge et bah on est parti c'est Mia qu'elle s'appelle je crois ça vient de me revenir je suis en train de chercher et en vrai vous voyez il y a plein d'oiseaux morts partout donc il y a moyen de manger plutôt pas mal il y a des cochons il y a des crocos il y a moyen de se mettre bien ici en fait je pense qu'en survie ça serait la zone la plus recommandée je pense je me fie parce qu'il y a un croco qui est juste là normalement par contre il y a aussi les indigènes je les ai croisés ici ça les petites araignées ça c'est le pire les serpents encore on peut les éviter assez facilement mais les araignées des fois je cours dessus c'est quoi ? on va redescendre un peu on a pas besoin de stam donc c'est bon je crois voir où est-ce que c'est mais c'est où je vous ai dit qu'on pouvait plonger je suis sûr le problème c'est qu'il fait encore nuit c'est ça le délire je vais encore plonger dans le noir regardez c'est labo je pense alors on va essayer de ne pas se casser une jambe c'est très bête pour moi c'est ici je crois en sauter mec parce que sérieux niveau handicap là on bat des records on avait plongé je crois bien qu'on avait plongé pourtant là je crois même que je vous avais fait une ellipse ici pour moi ça peut être que là mais il faut attendre qu'il fasse jour quelle heure est-il ? ah ouais mais je vais vous faire une ellipse comme ça on perd pas de temps dans la vidéo et comme ça on plonge mais je crois qu'on avait déjà plongé ici ça me perturbe bref à tout de suite bien le jour c'est levé on est parti je crois qu'en fait si je me rappelle maintenant on avait plongé mais on avait pas les bouteilles donc du coup c'était un peu risqué j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait un passage en fait ah si regardez on voit pas grand chose je sais il y a un passage mais on peut pas passer d'accord c'est bizarre ça c'est pas ici en fait alors je sais vous ne voyez rien dites-vous que moi aussi alors si c'est pas ici c'est où ça c'est la question en fait je suis vraiment au sud ouais je suis vraiment au sud en fait c'est bizarre vous savez quoi on va essayer de grimper au dessus c'est peut-être un endroit où il y a un trou vous savez il y avait des trous à un moment il fallait peut-être que je saute dedans parce que là je suis au sud en fait c'est ça qui me perturbe celui-là il y a bien ça ça pour moi c'est pareil c'est une énigme il doit y avoir un endroit où on peut plonger mais alors où le sud est par là vous savez quoi on va essayer de continuer par l'autre côté on va allonger la paroi on va bien finir par le trouver là on est rendu au truc d'eau normalement oh doucement bah ouais mais mec pour tout vous dire c'est ma manette je pète des câbles en fait et du coup je m'en rachète une autre j'ai tout qui est en train de périmer ça m'embête j'ai plus de Molinera par contre ça on est d'accord ça retourne de l'autre côté du coup on serait au niveau du branchement d'eau donc un petit peu plus loin il y a le pont cassé cette vidéo va être un petit peu plus longue parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps c'est vrai que vous avez pu remarquer que je publie pas beaucoup j'ai pas beaucoup de temps de pour moi en fait pour tourner donc c'est un peu plus chiant pour moi donc je vous fais une vidéo plus longue comme ça ça vous fait une vidéo qui en fait peut-être deux par contre j'avais jamais remarqué qu'on pouvait monter ici on va essayer vraiment de tout checker là parce que j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs et du coup le fait d'avoir la carte ça m'éclaire un petit peu plus on va dire c'est bizarre il me semblait qu'il y avait le pont cassé pas loin est-ce que je l'ai passé est-ce que je suis pas du tout à l'endroit où je crois c'est possible non attendez il y a des fruits je vais pouvoir manger et boire on est pas mal il manque un peu de viande mais j'ai des boîtes de conserve donc ça devrait le faire ouais mais les colliders à un moment donné il faut arrêter je suis pas si obèse que ça ça fait quelques jours quand même que je marche dans la forêt ça c'est pas cool ça c'est pas cool parce que là on est d'accord finalement juste après il devrait y avoir un camp d'ennemis en fait mais je me rappelle pas de l'avoir croisé en fait alors il est peut-être un petit peu plus dans les terres ah attendez c'est un rocher ça le but c'est vraiment d'aller visiter les zones qu'on a pas vu encore dans cette vidéo et de finir l'histoire si on peut je vous avouerai que j'ai plus que cette flèche ah bah oui j'ai plus que celle là comme flèche je crois ah j'en ai deux donc si on croise des ennemis on est un peu dans quelqu'un je vous le dis tout de suite ah mais c'est ça le camp qu'ils appellent camp d'ennemis peut-être donc ça on l'avait déjà croisé en fait vous savez quoi je vais revérifier un truc je peux pas rentrer non je voulais vérifier si j'avais pas loupé en fait le le pistolet grappin mais je pense que vous me l'auriez dit quand même je pense du coup moi je veux trouver la zone où on peut faire du grappin en fait c'est bizarre parce que le symbole c'est juste un grappin tout simple et il me semblait que c'était un grappin pistolet en fait qu'il fallait où est-ce que c'est ? c'est là non elle te casse pas une autre jambe ça sert à rien vous voyez ? il nous faut le pistolet alors le symbole sur la carte il est pas bon en fait parce que là si on suit la carte tout en haut là c'est un grappin basique ils nous disent pas qu'il faut le pistolet en fait il y a des choses qui sont pas très claires bien je tenais à m'excuser auprès de Julien parce que c'est vrai qu'il m'a laissé un commentaire sur le discord j'avais pas vu il m'avait conseillé de plus fouiller la zone en fait en bas vous voyez la grande zone où il y a le marais à moitié tout en bas à droite il m'a dit fouille toute cette zone parce que t'as oublié plein de trucs voilà ce qu'il m'a dit c'est bien il m'a pas trop spoil il m'a dit juste cherche par là bas donc on va se concentrer là dessus parce que c'est vrai que l'autre côté je sais pas trop je suis un peu perdu et il va faire nuit comme par hasard et donc on va aller fouiller toute cette zone alors on avait fait l'autre zone moi là où j'ai tué les 3 cannibales enfin les 3 mecs que j'ai mangé c'était en haut le petit lac au dessus du truc de plongée là où on peut descendre donc j'ai rien trouvé de plus j'ai pas fouillé non plus à fond on sait qu'il y a des crocos ici donc on va se méfier c'est vrai qu'il y a plein de petites îles et tout ça là donc peut-être ça serait intéressant de fouiller dans la zone bon j'avoue il fait nuit là c'est pas terrible mais il y a moyen que j'ai loupé des choses parce qu'on est passé vraiment assez vite ici moi ce qui m'embête c'est le croco en fait j'ai remassé de la molinera donc on pourra se soigner mais bon si on peut éviter de se taper avec un croco ça m'arrangerait alors peut-être que j'ai loupé des choses sur les petites îles en fait je sais pas si c'est des îles ou genre là c'est une île ça parce qu'on dirait que vous voyez qu'il y a plein d'îles alors peut-être sur la grosse sur la grosse peut-être qu'il y a un truc mais la grosse elle est loin je vois le délire là je vais me faire croquer c'est ça le délire en fait ça se trouve c'est juste un troll je te remercie pas Jules si jamais c'est ça je pense qu'on va commencer déjà par allonger ce côté là parce qu'on l'a pas fait le truc c'est que je sais pas s'il y a un croco ou plusieurs ça c'est pareil c'est un délire on va se faire retourner on va rien comprendre il y a des excréments la bête n'est pas loin est-ce que c'est ça la grosse île ? ou là-bas ? ah c'est pas très clair j'ai peur de traverser un vrai je vais pas vous mentir croisons les doigts serrons les fesses après je peux le dégommer mais j'ai que deux flèches d'ailleurs il va peut-être falloir que je pense à m'en refaire ça m'embête de pas passer sur toutes les îles en fait j'ai peur de louper un truc là-bas là gros ça doit être what c'est un poisson ça c'est quoi au revoir on est bien c'est quoi qui court vous savez quoi on va tenter de traverser mais alors j'ai fait une sauvegarde ah ouais non j'ai pas fait de sauvegarde ah ouais je vois le délire en fait je vais pas vous mentir je suis pas serein traverser comme ça je suis pas fan on a de la tortue si jamais on a pas il y aurait pas un truc caché là-dessus non on va faire le tour par l'autre côté en vrai elle me parait grande cette île c'est pas la grande île ça hop là hop là oh regardez toc 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 alors il va falloir qu'on refasse du truc là attendez parce que j'ai croisé une plante comme ça ah mais c'était où mince what allez attendez parce que s'il y a ça il doit y avoir de quoi non mais retourne pas parce qu'il y aurait pas une petite plante à traîner mais il doit y avoir un truc pour faire ça en fait faire le bouillon donc merci juin si c'était pas un troll je te remercie en vrai parce que j'avoue que je tournais un peu en rouge je comprenais pas trop il va falloir ça parce que je suppose qu'il faut refaire un peu de camp par contre je cherche la petite plante rouge vous savez avec les bêtes pour faire la solution miraculeuse il doit y avoir un truc là-bas il doit y avoir un truc j'ai l'impression vous savez un temple à moitié comme le deuxième passage qu'on a fait à moi qu'il soit par là ce qui serait assez logique en vrai le problème c'est que je sais pas si on va trouver les ingrédients qu'il nous faut il y aurait pas les lianes qu'il nous faut là mais je pense pas pas dans ces arbres là en fait et ouais ça se trouve il va falloir que je refasse demi-tour chercher les ingrédients pour revenir ici c'est lourd c'est lourd très vite je vais avoir envie de dormir en fait va falloir que je fasse un lit aussi on y est ? on y est on y est mais ça m'avance pas plus en fait est-ce qu'il y aurait pas un arbre s'il a ? bon déjà ça c'est bon j'ai plus de place forcément alors attendez hop on va se faire des pansements c'est vrai que la plante en elle-même ça prend beaucoup de place j'ai beaucoup de plumes aussi qu'est-ce que je peux virer hop Tatsun c'est pareil les bolts ça aurait été bien que je les pose on va les poser tout de suite d'ailleurs parce qu'il pleut trop tard c'est possible alors il nous faut un peu de camp j'ai croisé ça non ? ah si c'est l'équipement de plongée j'ai rien dit oh la vache mets moi pas son rouge c'est moi ça et le délire il est là c'est que j'ai pas alors on va déjà commencer par récupérer hop là elle est là l'alien qu'il nous faut c'est passé là voilà voilà trois j'en ai pas vu un autre au niveau de la petite plante à mon avis il doit y avoir une petite plante quelque part on va pas trop en manger c'est de la viande surtout qu'il me plorait au niveau des bâtons on devrait être bon la plante où est-ce que je pourrais trouver cette plante c'était le même problème qu'on a eu au deuxième point en fait c'est cette fameuse plante attendez je peux mettre déjà les petits bâtons mais il faut pas que je le construis enfin si de toute manière si je l'allume pas c'est bon il nous manque deux bâtons et maintenant il nous manque la plante c'est un délire cette plante parce qu'on la croise vraiment nulle part je vais pas retourner au tout début ah elle est là wow qu'est-ce que tu me fais bon bah on a tout est-ce qu'il pleut c'est quoi ce bruit en fait il pleut pas bon je vous propose qu'on y aille puisqu'on a plus de stam donc hop utiliser je pense qu'on va même utiliser ceci allez tu peux le faire allez un tout petit peu d'effort yes c'est ce qu'on appelle limite allez on est reparti pour un petit bad trip il fait jour le mec il a mis trop de temps petit cul nu attends moi mot est triple je vais pas vous mentir les serpents c'est pas cool tu es quelque chose que l'autre je vais pas t'es comme un peu qui est-ce que l'autre froid c'est que c'est Vous savez ce qu'est la meilleure partie de cette maladie ? Le docteur m'a donné 6 mois. Comment je dois vivre ma vie, quand le temps est en train de sortir ? Comment je... Je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. Je me réveille, à l'intérieur de vous. Chaque jour, connaissant qu'il n'y a pas de futur pour nous. Je ne peux pas le prendre. Le douleur ? J'ai envie de finir ça et... juste... être terminé. Je me sens que quelqu'un est en train de tenir mon cœur et un arbre. Et je ne peux pas respirer. J'ai juste l'air et... regarde-moi. Permission de sortie, Mia Higgins. Aucune modification. Conseil à l'aise de trouver. Maladie s'ouvre. Aucune. ... l'accueil à la France. C'est cool ! Elle est morte. C'est dans sa tête, c'est lui qui a pété un câble. Ils ont trouvé un moyen d'éradiquer le cancer. Je ne peux pas vous abonner pour les décisions que vous avez fait. Vous avez choisi moi, pas de savoir le coste. Vous l'avez fait encore ? Ou est-ce que le prix de m'étonner trop élevé ? Que prix ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dites-moi, s'il vous plaît ! Mon ami, il y a un délire... Je ne sais pas ce qu'il a trouvé dans la jungle pour le remède. C'est lui qui a ramené un autre problème, j'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était la seule solution. J'ai l'impression que c'était la seule solution. J'ai arrêté les portes, les portes, et maintenant... Crobreté les portes isolant le même continent. J'ai bienностиé ! Ah oui. Ils m'ont retrouvé ! Ah ouais, là c'est chaud en fait. En fait c'est à cause de moi qu'il y a eu plein de morts, c'est sérieux ? Tu penses ? Tu penses que c'était worth it ? J'ai trouvé le moyen de fabriquer le remède. Oh ! Regardez ! Ah... Doesn't look like you're gonna need this. It's Alvarez ! I fell down to a fucking cave ! Oh Christ ! I think I broke my leg ! Ah, wait ! Report number... Fuck ! Why do I even... Alvarez ! Report number 24 ! I managed to immobilize the leg ! But there is no exit ! The walls are covered in paintings ! So, someone must have been here before me ! How the fuck did they come in ? There's nothing here ! Not even the tiniest crack ! It's all because of that asshole, Higgins ! I told you we don't fucking need him here ! Higgins ! You piece of shit ! Pick up that fucking call ! You and that cunt of yours are just a bunch of fucking frauds ! I knew you couldn't be trusted ! I hope you die, sconebag ! It's because of you ! It's violent, Higgins ! Higgins ! I'll fuck you up myself ! Or I'll get out of here ! It's a little bit of our fault, in real ! The disease, in real life, which kills everyone, is our fault, if I understand. We found the way to heal the cancer, but unfortunately, there was another problem. By the way ? What is it written in the case ? Plus or moins ? Déjà on a le pistolet à grappin Et j'ai envie de fouiller un petit peu plus Et on va se laisser là dessus Mais c'est cool Ah regardez il y a un truc là bas C'est quoi ça ? Des cabanons ou... On va aller voir ça et on va s'arrêter là dessus Par contre moi je voulais prendre autre chose que ça Voilà Remarque s'il y a des crocos Est-ce que je peux me défendre avec ça dans l'eau ? C'est ça la question C'est quoi ça ? On dirait un centre de recherche ou... Mia, tu ne vas pas croire ça Non, je suis... Alors, du motou Ok ils essaient de trouver le remède Et donc nous Notre objectif c'est de trouver Mia Et de fabriquer l'en-aide A mon avis Mia c'est le dernier objectif Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là dessus Non, pas maintenant Et on visitera tout ça dans le prochain épisode Comme ça ça nous fait un épisode en plus Je ne m'attendais pas à ça en vrai Je croyais que c'était la fin On fouillera ça On prendra le pistolet grappin On essaiera de grappiner là-bas en face Et du coup il nous reste aussi du coup Du coup du coup du coup Vous voyez là où il y a les deux lances Et bien là où il y a le grappin Du coup on pourra monter ici aussi Bref J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas Et à vous abonner bien sûr C'était Makito Portez-vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz